Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, avoir la pêche et puis démarrez cette semaine avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de punch. N'oubliez surtout pas, quand votre Dieu vous fait la grâce de pouvoir vous coucher, vous endormir puis vous réveiller, oubliez automatiquement tout ce qui est souci d'argent, tout ce qui est souci de mariage, tout ce qui est souci de voyage. Parce que, rappelez-vous, si nous mourons, si nous sommes morts, toutes ces choses ne vont jamais se réaliser. Le mort ne peut pas réaliser un mariage. Le mort ne peut pas atteindre des objectifs. Le mort ne peut plus avoir d'enfant. Le mort ne peut rien faire. Mais tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tu as la capacité de pouvoir voir tes projets se réaliser. Alors, c'est le plus grand miracle que notre Dieu nous accorde lorsque nous pouvons nous coucher, nous endormir, puis nous réveiller. Donc, disons-lui merci à la gloire de notre Seigneur. On dit merci au Seigneur en chanson. On dit merci au Seigneur à travers des pas de danse. On dit merci au Seigneur pas des offrandes d'action de grâce. On dit merci au Seigneur en souriant à un voisin. On dit merci au Seigneur, en tout cas en faisant quelque chose, mais dis merci au Seigneur. Alors, ce matin, moi, je vais chanter un cantique pour dire merci au Seigneur pour ta vie, pour dire merci au Seigneur pour ma vie, pour dire merci au Seigneur pour BéniTV, pour dire merci au Seigneur pour tout le monde entier. Allez. Jésus, sans toi j'ai échoué, maintenant je suis à toi. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, pour moi c'était fini, 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 fini. Tu m'as aimé, tu m'as relevé, tu m'as restauré. J'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, pour moi c'était fini, 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 fini. Jésus, j'ai beaucoup pleuré, mon cœur a saigné, depuis que je t'ai connu, Jésus, j'ai trouvé le bonheur. Oh, moi, je ne peux plus te quitter, te quitter, je suis à toi. Et depuis que je t'ai connu, papa, oh, j'ai trouvé le bonheur. Oh, moi, je ne peux plus te quitter, te quitter, je suis à toi. On ne peut pas quitter un Dieu pareil, on ne peut pas quitter un Dieu si grand, si fort, si puissant. Un Dieu qui nous donne le souffle de vie, un Dieu qui nous donne la joie de vivre, un Dieu qui nous donne la paix. Allez, merci beaucoup Jésus-Christ de Nazareth, en tout cas, pour notre vie et pour cette journée qui démarre en puissance. Vous le savez, Matin d'Afrique, la première partie est dédiée aux consultants. Donc, nous aurons d'un moment à l'autre le docteur Alassoukou, l'homme qui nous enseigne la Bible en profondeur. Et puis, juste après lui, ce sera Espace Annonce, où nous aurons quelques invités concernant, bien sûr, je dirais, la direction commerciale et marketing. Voilà, ici à BéniTV, donc nos annonceurs seront en studio. Et puis, nous allons clôturer cette émission, bien entendu, avec un super clip. J'ai chanté, maintenant, je laisse le soin à Canesse de vous permettre de mieux vous installer avec une première plage musicale, chantée par un chantre très confimé. Allez, nous, on vient juste après. Allez, c'est parti ! Le matin, quand je me lève, il est là, il est là, en journée, quand je travaille, il est là, il est là. Et même le soir, dans mes prières, il est là, il est là, oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi, oh. Dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là, il est là, dans mes joies et dans mes peines, il est là, il est là. Quand je pleure, il me console, il est là, il est là, il est là, oh, il m'entoure de partout, il est toujours avec moi, oh, 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 yeah. J'ai trouvé l'avenir, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'avenir, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Quand le malheur sévit et frappe, il est là, il est là, il est là, quand mes amis, tous m'abandonnent, il est là, il est là. Et quand tout espoir m'abandonne, il est là, il est là, et quand je crie Seigneur à l'aide, il est là, il est là, chaque instant, chaque seconde, il est là, il est là, il a dit, je le confirme. Il est là, il est là, il est là, et si tu veux, viens, je te montre. Il est là, il est là, et comme moi, crie à petite tête, il est là, oh, 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 yeah. J'ai trouvé l'avenir, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. J'ai trouvé l'avenir, le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Il est là, il est là, il est, il est là, il est là, il est là, l'agneau de Dieu. Il est là, 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 il est là. Retour sur ce plateau, si vous venez juste de nous prendre en mâche, on démarre à peine cette émission de Matin d'Afrique. C'est vrai que vous avez raté un peu l'introduction ou, en tout cas, j'ai rendu gloire au Seigneur, vous avez raté cette partie-là. Alors, vous avez raté. Mais cette partie-là qui vient, celle-là, elle n'est pas ratée du tout. Et c'est avec le consultant, le docteur Alassoukou qui est déjà installé. Bonjour, papa. Bonjour, professeur. Bienvenue, bien dormi, bien réveillé. Toujours très bien. Par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis très heureuse de vous revoir ce matin, ce lundi. Et puis, la semaine dernière, je n'étais pas là. Mais pour les téléspectateurs, on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé. Et puis, aujourd'hui, ce sera la suite, n'est-ce pas ? Oui. D'accord, papa. Nous avons abordé un autre thème, toujours dans le combat spirituel. D'accord. Cette fois-ci, c'est Juge, chapitre 7, verset 1 à verset 5. La guerre d'Israël contre les Madianites. D'accord. Alors, la guerre que Jédéon, fils de Joas, a menée contre les Madianites. Parce que c'est lui qui était le juge en Israël à cette époque. Et c'est lui qui a mené la guerre avec des Israélites contre les Madianites. Et ils ont gagné la guerre. En Juge, chapitre 7, verset 1 à verset 5, nous découvrons une technique très scientifique, très curieuse, très spirituelle de combat. Des armes que Jédéon a utilisées pour vaincre les Madianites. Maintenant, on avait déjà vu que lorsque David partait au champ de bataille, dans la guerre qui opposait Israël toujours aux Philistins, David de Goliath, la dernière fois qu'on avait vu, que David est parti voir l'état d'âme de ses frères avec des objets symboliques, un effet de grain rôti, du pain et du fromage. Donc nous avons parlé de la sanctification, de la justice, de l'amour de la parole, de la croissance dans la connaissance de la parole qui nous amène à une maturité spirituelle. Les trois éléments, l'effet de grain rôti, justice et sanctification, les dix pains, alliance parfaite avec la parole de Dieu, et les dix fromages, maturité spirituelle. Voici des éléments importants qui nous permettent de gagner les combats avec nos ennemis ou contre nos ennemis. Ici, Jédéon va en guerre. D'abord, il a 32 000 personnes avec lui. Dieu lui dit que le peuple est trop nombreux. Et donc, il réduit le nombre de soldats qui s'engagent avec lui dans la guerre. Dieu élimine 22 000 sur place. Ensuite, Dieu va éliminer encore un autre lot et il va rester 300 personnes. Donc, Jédéon va aller en guerre avec 300 personnes. Son porteur d'armes s'appelait Pura, P-U-R-A, qui veut dire lumière, qui veut dire flambeau, qui veut dire aussi roseau, ou alors, qu'on appelle ça, rameau, pardon, rameau de palme. D'accord. Pura veut dire rameau de palme ou flambeau, ou feu, ou lumière. Donc, Jédéon va en guerre et Dieu lui dit ceci. Vous allez prendre, les soldats et toi, vous allez prendre une cruche vide. Dans cette cruche vide, vous allez placer un flambeau là-dedans. Et puis, chacun d'entre vous va prendre une trompette. Lorsque vous serez en face de Madianite, vous allez faire retentir la trompette. Quand la trompette va retentir, vous briserez chacun d'entre vous vos cruches vides. Et vous allez donc libérer les flambeaux qui sont dans les cruches vides. Et alors, la guerre sera... Vous allez donc remporter la victoire, vous allez vaincre les Madianites. Donc, c'est un combat, une guerre qui est menée sans armes classiques. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas d'armes blanches, il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas... Non, il va en guerre avec des armes absurdes, banales, qui n'ont aucune valeur, aucune signification. Mais c'est très important. Cruches vides contenant un flambeau plus une trompette. Nous disons que ces éléments sont très importants. La trompette traduit simplement le réveil spirituel. D'accord. La trompette donc nous amène à la pentecôte, car le réveil spirituel nous amène à la plénitude et à l'action du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. La cruche est le symbole de la vanité du corps humain, donc de notre nature adamique. D'accord. Dans Romains 9, verset 21 ou verset 26, l'apôtre Paul parle des vases vides ou des vases vides, des vases de perdition. Les cruches et les vases sont identiques. Cruches vides ou vases vides symbolisent notre nature adamique, notre nature charnelle, nos passions charnelles. Et le flambeau, selon Philippiens chapitre 2, verset 12 à 15, le flambeau symbolise la lumière. Donc le flambeau est dans la cruche vide. Donc à l'intérieur de la cruche vide, il y a un flambeau. Lorsque la trompette retentit, la cruche est brisée et le flambeau émerge, jaillit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque nous nous réveillons spirituellement, retentitement de la trompette, nous prions, nous adorons Dieu, nous méditons la parole pour créer un réveil spirituel. Lorsque nous prions avec l'Esprit, nous sommes dans l'adoration avec le Saint-Esprit, lorsque nous nous élevons spirituellement, on dit que nous faisons retentir la trompette, nous parvenons à une sorte de résurrection, nous créons un réveil spirituel. Quand le chrétien se met donc à prier, à s'élever spirituellement, à se remplir du Saint-Esprit, à prier avec le Saint-Esprit, à adorer Dieu dans l'anxion, sa nature chanelle, sa nature adamique se brise. D'accord. Et alors, la lumière qui est en nous, la gloire de Dieu qui est en nous, jaillit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, nos ennemis, nos adversaires, ne sont même pas en dehors de nous. Je ne cesse de le dire ici. Parce que Madien avait dit lutte et dispute. Madien est l'allégorie de tout ce qui dispute contre notre nature, contre notre être. Tout ce qui dispute sur son passion de la chair. L'apôtre Pierre dit dans M. 2, verset 11 que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre et il nous exhorte à nous abstenir des convoitifs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc en réalité, les Madiennites étaient physiquement devant Israël, mais les Madiennites étaient représentés de manière allégorique par les cruces vides. Les cruces vides qui sont brisées lorsque la trompette retentit, c'est notre nature chanelle, notre nature adamique, nos émotions chanelles, nos passions chanelles qui doivent être détruites lorsque nous nous élevons spirituellement en nous remplissant du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons l'adoration, la prière, l'étude, la parole et que nous nous élevons sur les ailes du Saint-Esprit avec l'anxion, nous créons dans notre vie de chrétien un réveil spirituel. Au fur et à mesure que ce réveil s'accentue, notre nature adamique est détruite. Autrement dit, le fruit de l'esprit neutralise et anéantit les passions de la chair et la lumière de Christ qui est le flambeau en nous jaillit de nos profondeurs. C'est avec ça seulement qu'on peut vaincre nos adversaires prétendus qui sont extérieurs à nous. Parce qu'en réalité, nos vrais ennemis sont nos émotions chanelles, nos passions chanelles, le péché qui s'agit en nous et qui veut nous rendre captifs. Si nous arrivons à créer le réveil spirituel pour détruire le péché, pour détruire les passions de la chair, nous aurons la victoire sur nos ennemis et nous serons vainqueurs en tout et partout. Donc les armes que Dieu a demandé à Gédéon et à ses compagnons, 300 personnes, nous amènent simplement à un réveil spirituel pour détruire notre nature charnelle afin de réveiller la lumière de Christ en nous. Voici ce qui s'est passé et donc nos vrais ennemis, vous retenez cela, sont nos passions chanelles que nous devons détruire par le réveil spirituel. Nos vrais ennemis sont nos passions chanelles que nous devons détruire par le réveil spirituel. C'est la phrase qu'il faut retenir aujourd'hui et ce matin. Par le réveil spirituel, vous allez tuer la chair en vous, vous allez tuer tout ce qui est en vous qui va contre l'esprit de Dieu. Donc réveillons-nous, réveillez-vous et merci au docteur Allah, en tout cas qui nous enseigne toujours au-delà de nos yeux physiques parce que nous nous lisons la Bible mais en approfondissement, je pense qu'il est mieux placé. Vous aidez à comprendre. Merci beaucoup docteur Allah, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous et nous allons marquer une transition musicale juste après. Nous allons y aller avec Espace Annonce. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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